Je voudrais commencer par l'outil de financement propre et en particulier l'établissement financier. Alors moi je suis très proche de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Pour être simple, la proposition de François Bayrou, c'est la création de plusieurs banques d'économie décentralisée, avec effectivement une plateforme d'abord régionale. Je suis sensible à ce qu'il a dit tout à l'heure par Philippe Bredi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs guichets. Nous ne sommes pas pour qu'il y ait un seul guichet. Nous sommes par exemple pour que ces établissements bancaires puissent être organisés sur une base géographique, régionale, je viendrai dans un instant, mais également éventuellement sectorielle, qu'il y ait effectivement une multiplicité des guichets. Deuxièmement, nous sommes pour que cette banque soit une banque qui associe directement les collectivités territoriales et en particulier les conseils régionaux. Nous ne sommes pas pour que ce soit une banque purement d'État, pour faire simple. Donc voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Nous sommes pour compléter le crédit impôt recherche par un crédit impôt innovation qui nous apparaît comme la nécessité de faire en sorte que le crédit impôt recherche ne soit pas uniquement un outil de défiscalisation réservé aux grandes entreprises. Et nous pensons que le mot innovation parle peut-être davantage à beaucoup de patrons de PME. Alors je ne parle pas de ceux qu'on a entendu ce matin, parce que ceux qu'on a entendu ce matin sont très, comment dire, probablement férus sur le fait de dire qu'ils font de la recherche et ils n'ont peut-être pas de complexe par rapport au mot. Nous constatons, nous, sur le territoire, que beaucoup de patrons de PME ont malgré tout une sorte de complexe infériorité par rapport à ce que veut dire le mot recherche, parce que, évidemment, les conseillers en défiscalisation dans les grandes entreprises ont beaucoup moins. Donc l'idée d'un crédit impôt innovation est quelque chose qui... Ah, 30 secondes, bon, alors, je voudrais dire, par rapport à ce que j'ai entendu aussi, qui est le risque de publicisation de l'ensemble du capitalisme, nous sommes pour revenir sur la réduction de l'incitation fiscale pour ceux qui investissent dans les entreprises non cotées. Nous sommes pour étendre au business angel les avantages fiscaux dont bénéficient les fonds de private equity. Donc ceci, ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes, je crois. Et nous sommes pour la création d'un livret d'épargne industrie. Nous pensons qu'il est fondamental que le réarmement économique de la France, en particulier, passe par une direction, une redirection au moins partielle de l'épargne, puisque nous avons en France un taux d'épargne qui est tout de même très important. Nous savons bien que c'est quelque chose qui, évidemment, est en concurrence avec l'assurance-vie, et j'ai terminé. Et nous savons bien que l'assurance-vie, d'une certaine façon, on pâtira, mais en même temps, l'assurance-vie, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, sert fondamentalement à l'État pour se refinancer. Et je boucle en terminant par, effectivement, l'une des priorités que vous connaissez de François Bayrou depuis 5 ans, qui est effectivement le problème de la gestion de la dette. Et, effectivement, quand l'épargne part pour financer, tout simplement, des obligations d'État, elle n'est pas disponible pour autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada